Bonjour, je m'appelle Ania et aujourd'hui on va préparer des manelles alsaciennes à la banane de Guadeloupe et Martinique. Pour préparer cette recette, il nous faut 3 oeufs, 500 g de farine, 100 g de sucre, 200 g de lait, 25 g de levure boulangère, un emporte-pièce en forme de petit bonhomme, 100 g de beurre et des bananes de Guadeloupe et Martinique. Pour commencer cette recette, vous faites tiédir la moitié de votre lait, s'il sort du frigo, c'est mieux dans une casserole, vous ajoutez la levure, vous mélangez un peu et ensuite vous ajoutez 100 g de farine. Et vous pouvez ensuite remélanger. Une fois votre première préparation bien mélangée, elle doit avoir la consistance d'une boule assez compacte. Prenez un linge propre, zou et recouvrez pendant 20 minutes pour laisser lever la pâte. Pendant que la pâte est en train de lever, on fait fondre le beurre. Attention, il ne faut surtout pas le faire bouillir, ça serait la cata. Il faut ajouter au beurre le reste du lait et le sucre. Il faut mélanger autant que possible. Une fois que la pâte a complètement incorporé la seconde préparation, il faudra pétrir pendant 15 minutes. Une fois que la préparation est bien homogène, on y ajoute 2 oeufs. Et ensuite, on y ajoutera le reste de la farine. Incorporez donc la farine à l'aide d'un peu. Une fois que la farine a été parfaitement incorporée à la préparation, on pétrit pendant 15 minutes assez énergiquement, selon ce que vos muscles vous permettent. Une fois qu'on a bien pétri la pâte pendant 15 minutes et qu'en plus on s'est fait des muscles, on incorpore la banane de Guadeloupe et Martinique. C'est ce qui va donner toute la saveur à notre recette. Alors, la petite technique, c'est de la couper d'abord dans la longueur et ensuite dans la largeur. Il faut que les carrés soient le plus petits possibles. Ils peuvent être un petit peu mal coupés. Le but, c'est qu'ils soient au mieux incorporés dans la pâte. Il faut qu'elle puisse lever ensuite pendant 30 minutes. Ma banane de Guadeloupe et Martinique est coupée. On l'incorpore à la pâte. Alors, quand il s'agit de se faire des muscles, il ne faut pas rechigner à la tâche. Ce sera meilleur après. Une fois la banane de Guadeloupe et Martinique dans la pâte, on reprend notre torchon, on recouvre et on laisse lever pendant 30 minutes. Une fois que votre pâte a bien travaillé toute seule pendant 30 minutes, prenez une bonne dose de pâte. Mettez-la sur de la tôle préalablement farinée. N'hésitez pas à vous aider d'un petit couteau. Et étalez la pâte. On étale bien la pâte. On prend notre petit bonhomme. Et moi, j'ai la place d'en faire deux. Et voilà nos petits bonhommes. Il n'y a plus qu'à les enfourner thermostat à 6 pendant 25 minutes. Nos manelles d'Alsace à la banane de Guadeloupe et Martinique sont prêtes. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada